I don't want to set the world on fire, I just want to start... Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter le tout premier épisode des aventures de Tenko dans Fallout 3. Alors, tout d'abord, parce que la plupart d'entre vous ne connaissent pas le concept des aventures de Tenko, à part, bon bien sûr, certains d'entre vous ont lu le topic que j'ai mis sur jeuxvideo.com, mais il ne sera pas suffisant pour... il ne sera pas nécessairement suffisant pour que vous compreniez l'enjeu de la chose. J'ai pas tout dit, on va dire. Alors déjà avant tout, qu'est-ce que sont les aventures de Tenko ? Ce sont des tests de mods. J'ai fait la même chose sur Oblivion, où j'ai testé toutes sortes de mods pendant à peu près 3 mois. J'ai fait ça pendant à peu près 3 mois si je ne me trompe pas. C'est pas tout à fait fini les aventures de Tenko dans Oblivion, mais ça ne va pas tarder à se terminer. Parce que Skyrim ne va pas tarder à sortir, et à partir du moment où Skyrim ne va pas tarder à sortir, disons que Oblivion n'aura plus beaucoup d'intérêt. Après, les aventures de Tenko dans Skyrim auront très certainement lieu, c'est quasiment sûr à 100%. Pour le moment, je ne suis pas sûr que mon PC pourra le faire tourner, mais même dans ce cas-là, je pense pouvoir trouver une solution. Dans les aventures de Tenko, ici dans Fallout 3, ce sera de la découverte de mods. En même temps, je vais lancer la partie, comme ça, ça évitera de perdre trop de temps, parce que la vidéo va déjà durer un certain temps. Donc oui, alors ce sera des découvertes de mods. Ce qui veut dire, en fait, qu'on va passer l'intro. Si vous voulez la voir, allez la voir sur Youtube ou sur le jeu si vous le possédez. Je vais baisser le son de mon casque, sinon il va y avoir de l'écho. Alors, oui, donc de la découverte de mods dans le sens où... Putain, ta gueule, le bébé, je parle. Dans le sens où je ne connaîtrai pas les mods que je teste à l'avance. Donc j'irai comme ça sur le tas, et puis... Si, par exemple, à un moment, je suis surpris par quelque chose, ce ne sera pas surjoué, ce sera réel. Donc je suis un garçon. Ensuite, à la fin de chaque vidéo, je noterai le mod. C'est-à-dire que, bah... Bah voilà, c'est une notation normale, quoi. Enfin, elle sera sur 10, en tout cas. Ensuite, tout comme dans Oblivion, J'aurai un personnage à la con, complètement à la con, qui testera des mods loufoques. Par exemple, dans Oblivion, j'avais créé Sir Purin. Un personnage moche, avec une espèce de tonsure rose fluo. Avec un pif énorme. Donc mon nom sera... Tenko... Tenko Hideyoshi, je mets le nom de famille avec. Hop. C'est un joli nom. Tu ne trouves pas ? Ah oui, c'est un joli nom. Evidemment, c'est le mien. On dirait que la projection génétique... Euh... Donc ensuite, au niveau du karma. Alors, il faut savoir que je ferai... Euh... Je vais créer mon personnage en même temps. Il faut savoir que je ferai... Euh... Attendez. Je vais plutôt me mettre asiatique, déjà. Voilà. Je ferai également le même genre de vidéo sur New Vegas, en parallèle. J'essaierai de faire équitablement des vidéos entre les deux. On va prendre ça comme personnage... Comme visage de base. Excusez-moi, je fais deux choses à la fois. Je suis... Un taré. Euh... Donc, dans... Enfin, au vu des conseils que j'ai eu par rapport à ça... Euh... Par rapport au karma, je veux dire. Euh... Donc, j'aurai un personnage gentil... Dans... Euh... Dans Fallout 3. Apparemment, c'est un monde de bisounours. Donc, je ferai le bisounours. Euh... Et dans New Vegas, je ferai le gros méchant pas beau. Euh... Bon, après, euh... Bon, au niveau de la création du personnage, je vais essayer de faire quelque chose de basique. Et je vais pas trop m'attarder dessus. Euh... On va dire qu'au niveau du visage, il est pas si mal d'origine. Donc, au pire. Voilà. On va s'arrêter là. Parce que j'ai pas trop envie de perdre de temps là-dessus. C'est... Personnage basique. Là où je prendrai le plus de temps de créer mon personnage, ce sera pour les personnages merdiques. Euh... Même si c'est pas sous... Enfin, ça... Ah... Pour Sir Purin, en tout cas, ça n'a pas été le plus utilisé. Et à mon avis, euh... Ça ne sera pas... Ce sera, encore une fois, pas le plus utilisé. Bon, ensuite, au niveau du... Au niveau des cheveux, on va... Essayer de trouver quelque chose de cool. Au niveau des coupes de cheveux, dans... Bah, en Fallout 3, il y a souvent des trucs assez horribles. Cache-misère. Bah, celui-là, il est ignoble. Euh... Non, non, non. Non, non. Non. Bah, ça, c'était celle d'origine. Peigne en doigt. Euh... Voilà. Mon personnage ne sait pas ce qu'il fait. Peigne en doigt. Ça lui ira très bien. Ensuite, la... Pilosité... Pas... Pilosité... Euh... Il me semble qu'il y en avait une que j'aimais bien. Richard. Non. Euh... Ah, je crois que c'est celle-là. Oui, voilà, j'aime bien celle-là. C'est... C'est... Voilà. C'est simple. C'est... C'est simple et efficace. Euh... Oui, je veux vraiment avoir ce personnage. Tu ressembleras beaucoup à ton père. Donc, dans cet épisode, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, il y aura eu la création du personnage qui vient de se faire. Très costaud. J'essaierai... Enfin, je vais faire l'abri 101 dans son intégralité. Je vais essayer de passer la plupart des dialogues pour pas trop y perdre de temps. Euh... Par contre, je passerai le goutte. Euh... Bon, la plupart... Je sais pas si... Enfin, si je pense que la plupart d'entre vous ont vu ce que donnait le goutte. Parce que la plupart d'entre vous ont fait le jeu. Mais c'est toujours sympa de le redécouvrir. Et... Puis, bah... Au niveau de mes choix dans l'abri 101 et même dans le reste du jeu. Je serai gentil. Donc, ce sera bisous, câlins et sucettes pour tout le monde. Je suis... Chez nous. Viens me voir ici, petit gars. Allez, j'arrive, j'arrive. Salut. Viens voir papa. Salut papa. C'est parti. Bon sang. T'es pas beau papa. Un an seulement et tu marches déjà super bien. Ta maman... J'aime pas quand y'a pas les sous-titres. Déjà, ça ne va pas du tout. Euh... Voilà. Sous-titres généraux. Oui. Voilà. Voilà. Tu as été tellement fier. Écoute, je sais bien que tu n'aimes pas quand papa s'en va. Mais il faut que tu apprennes à te débrouiller une minute. Reste ici pendant que papa file à son bureau. Ça va aller, petit. Je vais revenir très vite. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Tu reviendras très vite. Bon. J'ai fait caca. J'ai fait caca. C'est parti. Euh... Ah oui, alors attendez, parce que j'ai branché une manette de PlayStation 3. Euh... Ouais bon. Déjà, on va faire les stats. J'ai branché une manette de PlayStation 3. C'est la première fois que je vais la tester pour ce jeu. On va voir si ça marche bien. Donc, la force, la perception, l'endurance, le charisme, l'intelligence, l'agilité et la chance. Ce sont les statistiques principales de ce jeu. Alors, qu'est-ce que je vais mettre en priorité ? Euh... Déjà, on va rajouter un peu d'endurance parce que... Voilà. C'est une vie d'être résistant. De la force. On va s'enlever... Euh... Un point en chance. On va se rajouter... Deux points en charisme. Et le reste, on va laisser à la moitié. Voilà. C'est très bien comme ça. Donc, euh... C'est fini. Voilà. Est-ce que je peux utiliser la manette ? Elle a pas l'air de bien fonctionner. Alors pourtant, il y avait des touches qui étaient mises d'origine. Mais bon. C'est pas grave. Je vais utiliser le clavier pour cet épisode. C'est pas trop gênant. J'y ai été habitué. Ouais, j'adore. Ça m'apprendra à essayer de t'enfermer. Viens un peu ici. Je veux te montrer quelque chose. Oh non, ils vont encore me montrer son putain de tableau. Tu vois ça ? C'était le passage préféré de ta mère. Ça vient de la Bible. Apocalypse 21-6. Ouais, je suis l'Alpha et l'Oméga. Je suis l'Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin. À qui a soif, je donnerai moi de la source de l'eau de la vie gratuitement. Elle a toujours... Bla, bla, bla ! D'accord. Allez. Allons voir si ta copine Amata a envie de jouer. Ouais. Allez, mangue-toi. Faut chier ces gens de 15 mètres de haut. 9 ans plus tard ! On expérimente pour se préparer. Se préparer à survivre. Bien sûr, le paiement. C'est parti ! Stanley, tu as allumé trop vite ! C'est mauvais par ses yeux. Bon anniversaire ! T'as pris du pouce barbe ? Oh, le Nord, il grandit à une vitesse ! Bon anniversaire, fiston ! N'arrive pas à croire que tu as déjà 10 ans. Je suis tellement fier de toi. Ah, moi aussi, je suis fier de moi. Félicitations, jeune homme ! Je n'ai pas besoin de te dire à quel point cette journée est spéciale, pas vrai ? Ouais, c'est ça. Je vais pouvoir bosser, ça... Quand on atteint 10 ans, on est prêt à assumer ses premières responsabilités officielles. Alors voilà. En tant que superviseur, je te remets ton Pip-Boy 3000 personnel. Habitue-toi à lui. Tu recevras ta première affectation de travail demain. Profite de ta fête. On a 10 ans qu'une fois. Alors amuse-toi. Eh, ouais, ouais. Donc euh... J'ai eu un Pip-Boy ? Ouais, j'ai eu un Pip-Boy. J'aimerais bien avoir 10 ans. Ouais, ouais, c'est ça. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est la première fois où on peut voir son personnage. Euh, alors attendez. Alors, autant sur la version Xbox, j'arrive à tourner autour, mais là, j'arrive pas à me mettre en face de mon personnage. Bon anniversaire ! Alors, c'est une surprise, hein ? Bon voilà. Alors, elle, elle va me donner un cadeau. Donc euh... Une super fête. Merci. Voilà. Je suis un faux cul. Tiens, donne-moi un rendez-vous avec Christine Kendall. Tiens. Bah ! Je ne savais même pas que tu aimais les filles ! T'es jalouse ? Eh, casse-toi. Donne-moi ton... Donne-moi mon cadeau. Voilà. Bon anniversaire ! Alors attendez, si je m'assois... Je ne peux même pas m'asseoir. Bon bref. J'ai obtenu mon Pip-Boy qui me permet... Enfin, qui est en fait mon menu, hein, finalement. Euh... Je crois que... Ouais, j'ai grognat le barbare, mais euh... Bon, je vais attendre de débloquer une capacité avant de lire les bouquins. On s'amuse bien ? Je m'amuse trop bien. Je crois qu'il faut que je parle à tout le monde, donc je vais parler à tout le monde. J'espère que tu l'apprécie. Oui, oui, elle est super. Voilà. Elle va me donner un morceau de gâteau. Oui, mesdames. Alors lui, il va se failer comme dame. Ah, voilà. Là, je vais peut-être pouvoir voir mon personnage. Euh... Ouais, on le voit à peu près. Euh... Ouais, mais en fait, je sais pas euh... Sur la version PC, comment je peux faire. J'ai faim et cet idiot de... Oh, il fait chier. Donc lui, c'est le petit gamin rebelle de l'abri 101. Euh... Madame Palmaire a dit que j'avais pas à partager parce que c'est pour l'anniversaire. On a dit bisounours. Alors, bisounours. Madame Palmaire a dit que j'avais pas à partager. Ha, mais qui parle de partager débile ? Je veux tout ! Bon, tu vas me donner cette viennoiserie ou tu veux un pain à la place ? Bon bah, bisounours va pas non plus se laisser faire donc je vais cracher sur le gâteau puis je vais lui donner. Bah, je veux pas de tes saloperies ! Tu vas regretter d'avoir fait ça ! Qui va voir ce que tu vas prendre quand les grands seront plus là ? Je veux pas non plus être un bisounours qui se laisse faire. On va pas abuser. Mais je sais pas si tout le monde... Allez Wally, t'as toujours de bonnes idées ! Mais non, les gens adorent mais... Tu t'amuses bien ? Allez, faut que je parle à lui, là. Qu'est-ce que tu dis de ce Pip-Boy ? Il te va bien et tout ? Ah, il me va bien, merci, c'est cool. Euh, voilà, c'est vraiment cool, voilà. Je suis content, je suis un bisounours, merci Stanley. C'est de garder ça secret. Allez, va. Donc là, il m'a donné une... Il m'a donné une petite casquette de baseball. Et une casquette que je peux équiper. T'as envie de parler ou de là ? C'est censé être une fête ! Tu sais, s'amuser ! Tu devrais essayer un jour ! Butch n'est qu'un crétin ! Ignore-le ! Oui, oui, c'est bon, j'avais pas la... Voilà, t'inquiète pas, voilà. Et j... Salut, Allen de chiottes ! Ils sont pas très gentils. Eh, euh, merci... Donc lui, il fait un petit peu son faux cul. Oui ? Agent Gomez ! Belle fête, hein ? Merci d'être venu, Stanley. Si tu nous présentais ton nouveau meilleur ami. Je savais que vous étiez occupé avec le purificateur d'eau. Je veux parler de qui, pauvre débile ? Tout va bien, j'espère. Thomas ? Oh bien sûr, aucune raison de s'inquiéter. Andy et moi, on s'en est occupé la nuit dernière. Merci. Tout est comme neuf. Je ne m'inquiète pas. Eh, c'était Jonas à l'interphone. Mon nom est Jonas. C'est pas ? Vous savez tout réparer, t'as vrai ? En tout cas, contente que vous y soyez arrivés. Allez, allons-y. Il y a la blonde qui va me donner son... Bon anniversaire. Ouais, 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 mon père, un matin, a organisé une belle fête. Allez, vas-y. Merci. Merci, Béatrice. Comment trouvez-vous la fête, Madame Palmer ? J'ai participé à la mécanique. Ouais, donc euh... Elle m'a donné un poème qui ne sert pas à grand-chose. Si je crois qu'elle parle, qu'elle fait une petite référence. Euh... Alors, attendez. Le poème d'anniversaire. Murgris, acier, impénétrable étouffement, condamnation. De petites mains t'attentant l'incertitude. Voilà. En fait, ce... Comment dire... Ce poème d'anniversaire, ça a l'air d'être rien comme ça. Mais au final, euh... Bah, c'est comme qui dirait une... Un message, une sorte de message caché qui veut dire que... L'abri 101, c'est pas tellement... Enfin, c'est pas un endroit de bonheur. Comme le superviseur aurait tendance à dire. Désolé, parfois je bug. Et... Voilà. C'est... C'est sympa à savoir. Qu'est-ce que tu fais ici, jeune homme ? Je croyais que les enfants n'avaient pas le droit de venir... Oh, mais papa m'a dit que vous pouvez venir ici. Hé, relax ! Je te faisais marcher. Écoute, maintenant que tu as dix ans, tu n'as plus à croire tout ce que disent les adultes. Compris ? Oui, monsieur. Attends encore une minute. Bon allez, bref. Donc là, il faut attendre que mon père arrive. Le voilà. On y va pour la surprise ? Hop, j'adore. Oui, c'est... Ah. Oui, euh... Ça va me rapporter quoi de tuer ? Ici, on ne peut pas tirer... Ouais, voilà. Parce que... Il faut quand même que je sois gentil. Si je dis... Ça va me rapporter quoi de tuer ? Mon père va se vexer. Ah bah, ils m'ont équipé l'arme. J'avais pas besoin d'équiper de moi-même. Donc voilà. Donc c'est une arme à air comprimé pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc c'est pas avec ça que je vais tuer, bien sûr. Donc le but est de viser les cibles. Sans problème. Hop là. Ça va aller. Beau travail. Ça fait un rat de cafard de moins. Hé. Prenons une photo ensemble. Pour garder en souvenir. Hé, Jonas. Prends une photo de moi avec notre as du tir. Allons-y. Bah alors, tu la prends la photo ? Jonas ? Mais... Ah oui, c'est que j'étais pas assez à côté de lui. J'ai des filles qui ne trouvent pas pas. D'accord. Et... Sont un garçon d'une... Super bizarre. Et alors ? Monsieur Deloria, c'est faux. Dites-moi. Vous êtes vraiment fait à ça. Je suis l'alpha et l'oméga. Voilà. Le commencement... Et la fin. Voilà. Maintenant j'ai 16 ans. Pour autant que je puisse le dire, tu es un garçon de 16 ans en pleine santé. Alors oui, tu dois aller en classe et passer le gaute. Allez, en route. Tu as un gaute. Tu as un gaute à passer. Si tu le dis, papa. Eh. Tu as... Oui. Allez. Euh... Salut, papa. Fais attention, mon gars. Donc le gaute, c'est un petit peu l'examen, euh... Entre guillemets, euh... L'examen du lycée de l'abri. Enfin, il n'y a qu'une seule école dans l'abri, de toute façon. Donc voilà, je ramasse cette poupée. Et... Bonjour. Tu passes voir ton père avant la classe ? Ben... En fait, euh... Ouais. Si tu veux. Donc lui, il est malade. On ne sait pas trop pourquoi. Bonjour, Doc. Eh, il y a un truc que j'ai remarqué, par contre. Les résultats ont pu être examinés ? Un truc un petit peu bizarre, c'est que... Tous les enfants de l'abri semblent avoir le même âge. Parce que... En dehors des enfants qui ont grandi avec moi, je ne me souviens pas avoir vu d'autres enfants. Donc c'est... Pas trop logique, mais bon. Tu te crois mieux parce que ton père est le superviseur ? Crétin de serpent des tunnels. Ouais. Euh... Je vais voir si je peux les ramener à la maison. Dis-lui, Butch. Eh, regardez ! C'est cause toujours ! J'ai pas le temps pour tes belles paroles. Alors, casse-toi. On dirait que tu t'amuses bien. C'est clair. Et viens pas t'en mêler si tu sais ce qui est bon pour toi. Personne fait chier les serpents des tunnels. Surtout pas cette petite fille à papa. Si tu continues à l'embêter, le superviseur va s'en prendre à ton gang. T'as peut-être raison. On s'occupera d'elle plus tard. Allez ! Allez, les serpents des tunnels. Cette gare s'en vaut pas la peine. Voilà, c'était plutôt simple. Comme tu veux, Butch ! C'est pas le chef ! Vas-y, remercie-moi. J'aime bien être remercié. Merci de m'avoir débarrassé de eux. J'aime bien quand on me vénère. Quel connard ! Je sais pas pourquoi ils s'acharnent sur moi. Parce que mon père est le superviseur, je suppose. Les crétins ! Ouais, tu m'as pas assez vénéré. Il va falloir arranger ça plus tard. Donc tu passeras dans ma cabine. Euh... Ah, enfin ! Alors, on commence le GOAT ? Pas de soucis. Ça n'a rien de terrible. C'est juste une épreuve que tout le monde doit passer. Donc là, il y a possibilité de ne pas le passer. Donc de dire, euh... J'ai pas besoin de passer cet examen débile. Et le prof, euh... Le prof, comme il m'aime bien, il va me donner les réponses. Enfin... Ça va être... Il va dire ça comme ça, quoi. Et puis on aura pas besoin de passer l'examen. Mais on va le passer. Donc je suis prêt. Je parie que je vais cartonner. J'en suis certain. D'autant plus que ce sont des questions à choix multiples sans fausses réponses. Tout à fait. On commencera dès que tout le monde sera assis. Bonne chance. Donc je vais répondre avec des questions... Enfin, avec des réponses bisonours. Hop, je m'assois ici. C'est très bien. Qui c'est qui m'a dit ça ? Qui a dit ça ? Eh bien, maintenant que tout le monde a trouvé le chemin de la classe, on va pouvoir commencer ? On ne parle pas et on n'essaie pas de copier. Hahahaha ! Oui, c'est à vous que je parle, monsieur Deloria. Bien sûr, monsieur Brott ! Si personne d'autre n'a de commentaires instructifs à faire, commençons. Question 1. Vous voyez approcher un scientifique qui hurle, je vais coller mon harmoniseur quantique dans ta chambre de résonance photonique. Quelle est votre réaction ? Voilà, donc on a le choix entre plusieurs réponses. Donc, mes docteurs, cela n'entraînerait-il pas une déstabilisation parabolique de la singularité fissionnelle ? Ou alors, photonique ta mère, mec ! Ou alors, vous ne dites rien mais vous saisissez un tuyau pour assommer le scientifique. Votre connaissance, il avait l'intention de faire exploser l'abri. Vous ne dites rien mais vous vous éclipsez avant que le scientifique continue de divaguer. Bisounours. Question 2. Alors que vous travaillez en tant qu'interne à la clinique, un patient présentant une infection bizarre au pied franchit la porte. L'infection se propage à un rythme alarmant, mais le médecin en titre n'est pas là. Que faites-vous ? Alors, vous amputez le pied avant que l'infection se propage, vous demandez de l'aide en hurlant, vous traitez la zone infectée au mieux de vos capacités, vous attachez le patient et observez avec soin la propagation de l'infection. Donc, bisounours. Question 3. Vous découvrez un jeune garçon perdu dans les niveaux inférieurs de l'abri. Il a faim, il est effrayé, mais il semble aussi être en possession d'objets volés. Que faites-vous ? Vous serrez l'enfant dans vos bras et lui dites que tout ira bien. Vous confisquez les objets volés par la force et laissez l'enfant sur place en guise de punition. Vous faites les poches de l'enfant afin de vous emparer des objets volés et l'abandonner à son sort. Vous ramenez l'enfant dans un endroit sûr et le conduisez au superviseur. Donc, voilà, on va prendre la première. Question 4. Félicitations, vous faites partie d'une des équipes de baseball de l'abri 101. Quel poste préférez-vous ? Voilà, on va mettre la dernière. Parce que lanceur, attrapeur, abatteur désigné... Voilà, je préfère l'équipe... Enfin, entre le football et le football, je préfère le football... Question 5. Votre grand-mère vous invite à boire le thé. A votre surprise, elle vous tend un pistolet et vous demande d'abattre un résident de l'abri. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, vous lui obéissez et tuez le résident avec le pistolet. Vous lui offrez votre bien le plus précieux en échange de la survie de cet habitant. Vous demandez à votre grand-mère un minigun, vous n'avez pas envie de rater votre cible. Vous jetez votre tasse de thé au visage de votre grand-mère. J'aurais tendance à dire ça parce que, bon, c'est pas très bien de faire ça. C'est pas bien de tuer. Donc, il faut lui expliquer de manière explicite que c'est pas bien de tuer. Question 6. Le vieux monsieur Abernathy s'est de nouveau enfermé dans ses quartiers et vous avez reçu l'ordre de le faire sortir. Comment allez-vous faire ? Question 7. Question 7. Quel est le meilleur traitement ? Une balle dans la tête. D'importantes doses d'agents antimutagènes. J'ai oublié agent. La prière. Peut-être que Dieu vous épargnera-t-il en échange d'une vie de piété. La blasure des tissus ayant muté à l'aide d'un laser de précision. Voilà. Question 8. Un autre résident de l'abri 101 possède un exemplaire du numéro 1 de la BD Grognac le Barbare. Vous le voulez. Quel est le meilleur moyen de l'obtenir ? Vous échangez cette BD contre l'un de vos objets les plus précieux. Vous voulez la BD l'arme à la main. Vous vous faufilez dans les quartiers de cette personne et vous voulez la BD sur son bureau. Vous versez quelques gouttes soporifiques dans son Nuka-Cola et prenez la BD pendant que la personne est inconsciente. Donc j'échange cette BD contre l'un de mes objets les plus précieux. Je suis un bisounours. Question 9. Vous décidez de faire une petite farce à votre père. Vous entrez dans sa salle de bain personnelle pendant que personne ne regarde et... Vous dévissez quelques tuyaux lors de la première utilisation. La salle sera inondée. Vous jetez un pétard dans la cuvette. Le chaos a peu de frais. Vous forcez son armoire à pharmacie et remplacez son médicament contre l'hypertension par des pilules de sucre. Vous modifiez la puissance de son rasoir afin qu'il s'électrocute à son prochain rasage. Bon, on va dire ça parce que dans l'ensemble, c'est quand même des trucs un petit peu salauds. Question 10. Qui est, sans l'ombre d'un doute, la personne la plus importante de l'abri 101 ? Celle qui nous protège des rigueurs des terres désolées, atomisées et à laquelle nous devons tout, y compris la vie ? Le superviseur, tiens. On pose les crayons, c'est fini. Le célèbre GOAT. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont réussi. Pour les autres, il y a toujours des places à l'entretien. N'oubliez pas de déposer votre copie avant de partir. Mieux vaut pour vous ne pas savoir ce qui arrive aux gens qui échouent au GOAT. Je vous laisse le reste de la journée. Faites la fête ou priez selon la situation. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Cet examen ne sert strictement à rien. C'est juste amusant. C'est la classe. Serais-je en train de parler au prochain superviseur ? J'ai déjà vu plus étrange. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire ? Pour ceux qui ne savent pas, enfin ceux qui seront amenés à regarder ces vidéos sans connaître le contexte de Fallout 3. Ça se passe 200 ans après une guerre nucléaire. Et les gens se sont enfermés dans des abris, ce qui leur a permis de survivre. D'autres ont réussi à s'en sortir de d'autres manières. Mais en tout cas, dans notre cas, nous avons vécu dans l'abri depuis la guerre atomique. Et la loi de cet abri, c'est que personne ne rentre et personne ne sort de l'abri 101. Donc je réponds du au hasard. Tu es... Ouais, donc voilà, c'est n'importe quoi en fait. Et là, je vais pouvoir choisir. Donc, ouais, je vais garder discours parce que si jamais je suis amené à faire des quêtes dans les mods qui ont besoin de... Enfin, qui ont des dialogues multiples, j'aimerais pouvoir accéder un petit peu à tout. Ensuite, on va se mettre... Euh... Une bonne maîtrise des armes légères. Médecine, euh... Non, c'est pas trop nécessaire. En plus, déjà d'origine, je suis déjà à 24. Alors bon... Qu'est-ce que je peux mettre en 3ème ? On va mettre, euh... Le crochetage, c'est quand même assez... Utile. Voilà. Donc là, il y a des petits dialogues amusants, mais on va pas s'amuser à les écouter. On se barre. On se revoit demain à la 1ère heure, hein ? Non, on se revoit plus tard. T'es pas docteur et pas mal pour te sauver, là, hein ? Alors, qu'est-ce que tu vas faire, hein ? Les coqs, sans la moindre discipline... Ecoute, on se réveille ! Il faut... Allez, on se réveille ! Il faut que tu apprennes. Je ne serai pas toujours là pour te tenir la main. Allez, il faut que tu te réveilles ! C'est étrange, je rêvais justement de toi. Arrête tes conneries, c'est sérieux ! Les hommes de mon père te recherchent. Ils ont déjà tué Jonas. Il faut que tu t'en ailles. Quoi ? Jonas est mort ? Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est ton père. Il a quitté l'abri. Mon père a pensé que Jonas l'avait aidé à s'échapper. Alors, il a envoyé ses hommes. Mon Dieu ! Ils l'ont tué ! Ils l'ont frappé ! Et frappé sans s'arrêter ! Oh mon Dieu ! Ça va ? Ouais ! T'en fais pas pour moi ! Et désolée que tu l'aies appris comme ça. Je sais que Jonas était ton ami. Mais il faut qu'on y aille. Les hommes de mon père vont être là d'une minute à l'autre. Pas cette fois. Mon père, il écoute personne. S'il découvre que je t'ai apporté mon aide. Mais c'est rien, je saurais me débrouiller. C'est toi qui recherches. Et j'ai un plan. Je sais comment te faire sortir de l'abri. Enfin, je crois que ça va marcher. Euh... Sur l'abri, comment ? Ecoute. Un tunnel secret relit le bureau de mon père à la sortie. Tu vas devoir pirater l'ordinateur de son bureau pour l'ouvrir. Utilise ça pour entrer dans son bureau. C'est comme ça que je fais. Ça me parait un bon plan, tirons-nous d'ici. Oh, encore une chose. J'ai volé le pistolet de mon père. J'espère que t'en auras pas besoin, mais... Vaut mieux l'emporter au cas où. Merci Amata, je m'en servirai qu'en dernier recours, c'est promis. D'accord. J'essaierai de te retrouver à la sortie. Fais gaffe à la sécurité. Bonne chance. Voilà. Bon, euh, j'aurais pu lui laisser le pistolet, mais euh... Elle va tuer quelqu'un au bout d'un moment si je lui laisse, donc c'est pas forcément une bonne idée. Euh... Donc on va prendre... Oula ! Pourquoi il y a autant de steampacks ? Et de... Tout, en fait. Est-ce que j'ai installé... D'accord, j'ai installé deux modes. Deux modes que je comptais euh... Que je comptais euh... Bah... Ouais, j'ai oublié de vous le dire, mais je comptais euh... Les... Les tester au passage en sortant. Mais... Je m'attendais pas à ce que... Y... Y... Y ait ça. Euh... Groniac le barbare. En tant qu'à faire, on va le prendre. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait ça là-dedans. Enfin, c'est bizarre. Parce que les modes, c'est censé être juste des euh... Des bâtiments rajoutés. Donc genre, en fait, je comptais aller dans... Dans l'un des deux bâtiments. Euh... Juste à la... Juste à la sortie de l'abri. Pour pas euh... Terminer sur que euh... Sur... Enfin, pour pas... Vous montrer que des choses que vous connaissez déjà. Euh... Bon. C'est pas grave. J'ai sans steampack. Je suis un petit peu cheaté. Alors attendez. Et voilà, que je puisse euh... Oui, c'est bon. Hop. En même temps que je retrouve mes habitudes. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué sur PC. Normalement, je devrais pas utiliser les euh... Utiliser de... D'armes à feu sur les rats de cafards. Tout simplement parce qu'ils ne donnent pas d'XP. Donc c'est des munitions gâchées. Alors, autant utiliser la batte de baseball sur eux. Oula. Euh... S'ils donnent de l'XP, mais très peu. Il me semblait qu'il n'en donnait pas. Ça arrive de se tromper. Donc ce jeu est quelque peu gore. Comparé à... Comparé à... Comparé à Oblivion. Comme vous pouvez le constater, j'ai décapité euh... J'ai décapité le garde. Il faut m'aider ! Ma maman est piégée là-dedans avec les rats de cafards ! Donc là, Butch qui me demande de l'aide. Seulement tu savais ce que ça veut dire, ironie. Ouais, je te le demande. Et alors ? Écoute, je regrette tout ce que je t'ai fait subir. Tu sais que je te détestais pas vraiment, hein ? Mais c'est ma mère ! Tu peux pas la laisser là avec ses cafards ! D'accord, je vais t'aider, mais je fais ça pour ta mère, pas pour toi. Ouais, elle a raison, je m'en fous ! Sors là juste de là ! Donc ouais, j'aurais pu très bien décider de la laisser crever, mais... Bisous, câlin, sucette ! Donc on y va. Crève ! Voilà. J'ai sauvé Hélène Deloria. Et je vais lui piquer sa vodka. On a réussi ! Ma maman est sauvée ! Tu peux compter sur moi comme amie, crois-moi ! Hé ! Je sais que c'est pas grand-chose, mais je veux te donner mon blouson des serpents des tunnels ! Vas-y, prends-le ! Merci, c'est cool. Et moi, je vais prendre de la vodka. Voilà. Je pensais qu'il y avait une... Je croyais qu'il y avait un endroit où je pouvais trouver de la vodka à l'intérieur, mais c'est pas grave. Enfin, dans une des commodes. Euh... Donc euh... La tenue des serpents des tunnels, je crois qu'elle est un petit peu meilleure. Ouais, on va prendre ça, c'est mieux. Voilà. Je suis habillé en serpents des tunnels. Oh ! Salut les cafards ! C'est pas bien. C'est pas bien ce que j'ai fait. On avait dit bisounours. Tu as de la chance que ce soit moi. Les autres seront moins indulgents. Je sais pas ce que tu mijotes et je veux pas le savoir. File vite et disons qu'on s'est pas vu. Merci agent Gomez, je vous ai toujours apprécié. C'est dommage qu'on en soit arrivés là. C'est incroyable ce qu'ils ont fait à Jonas. L'agent Mac a pété les plombs. Ouais. Mais tu es quelqu'un de bien. Tu n'as rien fait pour mériter ça. Va retrouver ton père si tu peux. Laissez repartir. A plus bonhomme. Bon bah... On va laisser Andy s'amuser. Ok. Ils vont faire une connerie. Au nom du superviseur. Le superviseur ne te lèrera pas ce genre de comportement. Allez. Voilà. Tué à coup de batte. Donc je prends les armes parce que... Euh... Un truc différent par rapport à Oblivion. C'est que pour réparer les armes il faut pas utiliser des marteaux hein. Il faut utiliser... Enfin... Aucun autre outil d'ailleurs. Il faut trouver des armes similaires. Et c'est de cette manière là qu'on peut réparer... Les... Les... Les armes. Par contre ils sont passés où les deux autres parce que... Justement au passage je voulais essayer de... T'allais tuer les gardes avant qu'ils se fassent muter. Ils sont passés en haut ou quoi ? Miserie. La ferme. Euh... Ouais bon ça c'est du matos que je pourrais revendre. Ça n'aura que cette utilité d'ailleurs. Euh... Il me semblait qu'il y avait une... Ah non j'aurais dû prendre les combinaisons des gardes. Ça m'aurait donné... Je crois que ça m'aurait donné un peu plus de défense. Je ne sais rien. Je ne sais rien. C'est pas le super leader. Merde. J'ai oublié d'équiper mon arme. Enfin de mettre... De la mettre dans les raccourcis je veux dire. Je vais la mettre en numéro 3. Faut pas que j'oublie euh... Ouais alors cette touche là c'est pour le... SVAV. Faut que je m'y fasse. Ou du moins que je m'y refasse. Hop là. Donc le casque et l'armure. La matraque de police. Bon euh... Si je vais la prendre histoire d'obtenir des capsules plus tard. Donc euh... En plus j'en avais déjà une. Hop. Donc la combinaison de l'abri 101 je crois qu'elle a plus de défense. Ah non. Euh... Ah oui non non j'ai rien dit. C'est l'armure. Voilà. Armure et casque. Randy est inconscient. C'est pourquoi tu dois me dire où il est que je puisse lui parler. Encore une fois. Tu ferais mieux de parler gamine. Arrêtez ! Ça ira pour l'instant. Un matin je t'en prie. Ne fais pas l'entêter. Je veux simplement lui parler. Tu peux sûrement comprendre ce qui est en jeu. Bien sûr il essaie de me tuer. C'est ma mère papa. Me battra mort comme ce pauvre Jonas. Un matin chère. Donc je vais surtout pas aller les voir parce que sinon euh... Je vais être obligé euh... Pas obligé mais je vais avoir le... Je vais avoir du mal à m'en sortir sans le tuer. Donc euh... Autant... Ne pas aller le voir. Donc là on retrouve Jonas. À poil Jonas. Un message de Jonas. De mon père. Il faut d'abord que j'enregistre ça. Je sais vraiment pas comment te dire ça. Je crois qu'il y a une clé par ici. Tu comprendras mais... Tu sais que ça risque de te mettre en colère. Et en fait j'ai pas... J'ai peut-être pas l'utiliser. Il valait mieux que tu ne sois pas au courant. Des tas de choses auraient pu mal tourner. Parce que le crochetage risque d'être préférable. Mieux vaut qu'il ne puisse accuser que moi. Manifestement tu sais déjà que je suis parti. Je le fallait. Des adultes maintenant. Tu peux te débrouiller. Le mot de passe doit être là. Voilà. Quoi que j'aurais pu aussi essayer de hacker le PC. J'aurais peut-être dû. Ça aurait fait de l'XP aussi. Allez. Allez. On referme derrière. Oh c'est mignon. Donc le but du jeu sera de... Comme vous pouvez le constater. De partir à la recherche de mon père dans les terres désolées de la capitale. Ah tu fais chier le cafard. Tu fais chier. Voilà. Il ouvre la porte de l'abri. Allez chercher ses serviseurs. Il faut ouvrir cette porte d'ici. Il va faire sa part. Il peut battre à mort comme ce pauvre Jonas. Oula. Elle bug. Oh mon dieu. Quel sens de l'observation dis donc. Je croyais pas y arriver. Mon père, il... L'agent Mac. Je leur ai rien dit, je te le jure. Quand les sirènes se sont déclenchées, ils ont tous détalé. J'imagine que c'était toi. Je vois que t'as ouvert la porte. C'est bien. Désolé un matin, mais je ne pouvais pas t'aider, ils m'auraient tué. T'as raison, je comprends. C'était idiot de ma part de croire que tu pourrais les arrêter. Le plus important c'est que tu aies réussi. Tu as ouvert la porte. Tu devrais venir avec moi, ce n'est pas très sûr pour toi de rester. T'en fais pas pour moi. Quoi qu'il arrive, je serai sûrement moins en danger que toi. J'ose pas imaginer ce que tu vas trouver dehors. Allez, avant que quelqu'un arrive. Trouve. Trouve ton père. Tu... Tu vas me manquer. Ça a été une belle amitié. Je savais que tu te montoirais tôt ou tard. J'ai besoin d'aide avec celui-là. Bon allez, on va pas les tuer parce que... Je te tiens à la citante pour sortir. Voilà, ils me suivront pas. Ils ont trop peur. Non, 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 je veux pas les tuer. Je veux pas les tuer. Je veux pas. Euh... Mince, comment je fais pour enlever le... Le SVAV maintenant. Je sais même pas comment on fait pour l'enlever. Ha ha ! Ah d'accord. Je ne sors pas. Je me fous de ce que je fais pour sortir. Non, c'est que je voulais ranger mon arme. Et ensuite on peut sortir et modifier une dernière fois tout ce qui nous concerne. Donc ce que j'ai fait dans l'abri 101 pourra avoir des répercussions plus tard. Mais dans l'ensemble, les répercussions sont mineures. Elles sont tout sur une quête en particulier. Et me voilà dans les terres désolés de la capitale. Magnifique. Magnifiquement dévasté. De façon à mieux classifier les vidéos, j'ai préféré les découper, enfin découper celles-ci en deux. C'est-à-dire que l'introduction sera séparée du test du premier mode. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Donc nous allons nous arrêter sur cette sortie de l'abri 101. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour un prochain épisode des aventures de Tenko dans Fallout 3.